A Madagascar, plus de 35 000 instituteurs du primaire ont un besoin urgent de formation pour renforcer leurs compétences dans l'enseignement et plus particulièrement dans celui des langues. En août 2012, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, ou IFADEM, lance les premières formations des instituteurs de l'éducation nationale malgache. Le dispositif IFADEM consiste en une formation continue, en partie à distance, des instituteurs en poste dans les zones rurales. IFADEM s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Près de 460 personnes seront ainsi formées d'ici avril 2013. A Madagascar, une opération d'envergure sur l'utilisation de téléphones portables a été lancée par IFADEM. Nous avons intégré dans le dispositif de formation à Madagascar l'usage des téléphones portables, puisque le téléphone, aujourd'hui, c'est un outil qui se démocratise, et puis c'est un outil dont ils ont un usage quasiment quotidien. Les instituteurs ont tous reçu en téléphone portable un kit solaire pour les recharger et des formations spécifiques à l'utilisation du téléphone. Cette opération est le fruit d'un partenariat public-privé avec le groupe Orange et l'Agence française de développement. En tant qu'entreprise citoyenne et responsable, Orange Madagascar a été sollicité par l'Agence universitaire de la francophonie pour être le partenaire majeur de ce projet, le projet IFADEM, en faveur des enseignants de la région d'Amour-Noumanie. C'est avec une grande fierté que nous sommes là aujourd'hui pour assister au premier regroupement des 150 enseignants de ce projet. Et tout au long de l'organisation des préparatifs, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de la recherche et développement du groupe France Télécom Orange à Paris. Donc grâce à cette collaboration tripartite, nous sommes arrivés à un résultat, je dirais, satisfaisant. Et nous sommes vraiment contents de voir de visu ce qui se passe ici sur place à Ambrouste. Avec la démocratisation de la téléphonie mobile au sein de la population et la grande richesse des services disponibles, le mobile semble être un outil d'apprentissage adapté pour le pays. Un large panel de services via mobile est proposé aux instituteurs pour les aider à progresser dans l'apprentissage, permettre un suivi efficace et entretenir leur motivation pendant tout le parcours de formation. Les instituteurs ont la possibilité de se téléphoner gratuitement entre eux pour échanger sur les contenus délivrés de formation ou pour contacter leurs tuteurs. Les fichiers audio, en lien avec les livrets d'auto-formation, ont été intégrés dans les téléphones pour permettre aux instituteurs de les écouter pendant et après la formation. Des quiz portant sur les contenus de formation leur seront envoyés une fois par semaine. Un numéro vert est également à leur disposition pour déposer des questions à tout moment. Enfin, un système de paiement sécurisé via mobile leur permet de toucher leurs indemnités dans les points de retrait de l'opérateur. Pour les instituteurs concernés par la formation, ce dispositif d'apprentissage novateur ouvre sur un monde de savoirs et de possibilités. d'apprentissage novateur ouvre sur un monde de savoirs et d'apprentissage Sous-titrage Société Radio-Canada